La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidien paru ce mercredi, en voie spéciale du 4P, Maki effectue sa mise en train. L'ancien président sénégalais a rencontré ce mardi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au siège de l'organisation pour l'informer de sa mission et solliciter son soutien. À la passée du journal du groupe Promoconsulting, nommé en voie spéciale du pacte de Paris pour les peuples et la planète 4P, Maki Salle est en passe d'entamer sa nouvelle mission après son départ de la présidence au Sénégal. L'ancien chef de l'État semble plus que jamais engagé pour une nouvelle orientation professionnelle. En voie spéciale du 4P, donc, Maki reprend du service pour Macron. Selon l'Info, le même journal nous parle des nouveaux visages de l'opposition. Libéraux, gauchistes et théoriciens de la troisième voie, entre autres, les résultats du scrutin présidentiel du 24 mars dernier ont occasionné une redistribution de cartes politiques. La PIR et ses alliés de Beno Bokuyaka incarnent la nouvelle opposition. Avec plus de 35% des voix, Amadou Ba de facto, le nouveau leader de l'opposition. L'opposition pourrait bien compter sur les forces libérales, symbolisées par le PDS de Maître Abdoulaye Wad, légué à son fils Karim Wad, Idrissasek en perte de vitesse. Ditchefal et Maligakou balottés entre leurs ambitions présidentielles et le poids de la longue alliance au sein des Yéhu Askanoui. En tout cas, sur la déclaration de politique générale et motion de censure, Walfu Quotidian nous informe d'un gros risque pour Sonko. Membre du cabinet de Sonko et figure de la gauche, Alkan frappe fort dans Besby le jour et nous parle également des 94 milliards et l'affaire Prodac. Ce qui différencie Sonko, Cherhanta et Mamadou Dja. Que les militaires français dégagent, si Amadou Ba veut rester chef de l'opposition, il bénéficiera de tous les avantages. Le soleil nous apprend donc que le président Bastirou Diomaïfaï sera en Mauritanie aujourd'hui. Dakar, Noachot, un mariage de cœur et de raison. Pendant ce temps, l'observateur s'intéresse à la direction générale de la police nationale. Des changements annoncés à la tête de la police. Mamse Dundour, représenté à la DGPN, avec Amadilam comme adjoint et sur les passeports diplomatiques entre fantasmes, réalités et dérives. Dans Enquête, objets de convoitises, les passeports diplomatiques font l'objet de multiples controverses et fantasmes. Les réels bénéficiaires du sésame. Quelques précisions sur le dernier décret de Macky Sall. Selon Théodore Monteil, normalement, le document doit être rendu. Le journal nous explique pourquoi le passeport diplomatique sénégalais a perdu de sa valeur à travers les âges. Evox Populi nous apprend que plus de 5 milliards de Français fins en billets noirs sont saisis à Goudomp. La douane sur tous les fronts, 48 heures après le plus d'une tonne de cocaïne, 4 millions en coupure de 500, 200 et 100 euros et 200 millions de francs CFA. L'opération a été menée par les éléments du poste des douanes de Tanaf qui ont arrêté dans un auberge 4 faussières dont 2 étrangers. Et en sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue des Champions, le PSG renverse le Barça et file dans le dernier carré. Stade de le quotidien du sport, Ligue des Champions, car retour, City contre Riel, le choc des favoris. Dans une lambe, Cher Caïman contre Zesse, ce mercredi, encore un piquin contre Guy Diouaï à l'arête nationale. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.